Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie plein, plein d'amour à tous. Donc aujourd'hui, je reviens pour notre choisissé une carte qui parlerait de pourquoi il ne me contacte pas, pourquoi un tel silence, qu'est-ce qui se passe avec lui ou elle, pourquoi je n'ai pas de nouvelles, pourquoi il ne m'appelle pas, pourquoi il y a eu cette coupure entre moi et ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être votre âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer et du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. J'ai souvent des personnes qui me contactent et qui me disent mais j'ai été dans une relation et que du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles de la personne. Donc ce tirage est là pour que je vous explique pourquoi un tel silence, pourquoi elle est partie en mode off et pourquoi il est parti en mode off. Donc voilà, c'est pour vous permettre de retrouver le pourquoi, le comment et éventuellement de lâcher prise ou simplement de se réunir avec cette personne et comprendre le ressentiment de cette personne. Pour toutes les personnes souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Et si vous souhaiterez aussi avoir un tirage, voir un tirage, parce que sur Vimeo, je vais aussi mettre un tirage complet sur votre vie sentimentale, je vous invite aussi à aller sur Vimeo pour voir ce tirage-là. Et pour des personnes qui m'ont posé des questions par rapport à des autres tirages à venir, oui, les tirages sont à venir. Actuellement, je suis en train de mettre plein de choses en marche. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai eu cette moment de coupure. Donc voilà, je reprends toutes mes activités complètement, d'accord? Donc merci d'abonner, de liker et de partager. Je vous aime, je vous adore. Et pour le tirage du mois, je ferai aussi un tirage de choisissez une carte pour le mois de décembre. Donc voilà. Ok, je vous invite à choisir un tirage ici. Donc ici, il y a trois tars. Le premier tirage est la pyrite. Vous voyez cette pierre comme elle est magnifique. Cette pierre va être bientôt disponible sur ma boutique en ligne, d'accord? Donc dans quelques temps, je vous mettrai le lien de mon site internet pour que vous puissiez acheter cette pierre dans ma boutique en ligne. Et éventuellement, c'est moi qui chargerai cette pierre pour vous, d'accord? La deuxième tars est l'œil de tigre. Vous voyez cette pierre comme elle est magnifique. L'œil de tigre. Et le troisième est la malachite. Donc je vous invite à prendre le temps nécessaire pour faire un choix. Un choix qui vient du cœur. Entre la 1 et la 2 et la 3, qu'est-ce qui vous parle le plus? Je commence avec le premier tas, qui est la pyrite. Pourquoi cette silence? Pourquoi elle ne me contacte pas? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ok. Je vais mettre cette carte-là. On est dans l'isolement, d'accord? Je vous expliquerai au fur et à mesure ce que ça veut dire. Le pardon. Le victime. Ouh! La réussite. Ouh! La naissance. Ok. Je mets toutes les cartes ici. Juste simplement reculer pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. C'est parfait comme celui-ci. Et enfin, comme message, on a un message de « Je suis trop bien pour toi. Je suis désolée si j'ai menti. Mais je dois partir. » Ouh! Ok. En mode isolement, je dirais qu'au niveau de votre relation, beaucoup de vous qui ont choisi la groupe 1, vous êtes peut-être actuellement en séparation. Il est su et certes. Je ressens une séparation entre vous et cette personne. Je n'ai pas l'impression que vous êtes actuellement en communication. Pour moi, il y a une coupure au niveau de votre communication. Pourquoi il y a cette coupure? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dirais que cette relation était pleine de conflits parce qu'on a le 5 DP qui est là. Donc, plein de conflits, plein d'incompréhensions. C'est éventuellement le fait que cette personne vous a menti ou simplement vous avez menti à cette personne. Il y a eu de la mensonge au sein de cette relation. Il y a eu des incompréhensions. Il n'y a pas eu de communication. La raison pourquoi cette personne est en silence actuellement, c'est que cette personne n'est pas quelqu'un qui save communiquer. On peut être aussi dans un signe de R, d'accord? Quels sont les signes de cette personne? Quels sont les signes de cette personne? Quels sont les signes de cette personne? On peut être aussi dans les signes de terre, donc en taureau, en capricorne ou en signe de vierge avec cette personne. Mais aussi, on a eu une relation karmique entre vous et cette personne parce qu'on a quand même le 6 de dénié, ce qui me donne l'impression que vous avez donné énormément de votre effort dans cette relation. Vous avez eu ce qu'on appelle un certain espoir dans cette relation. Cette personne peut être un lien karmique ou simplement un lien de flamme jumelle parce que je ressens une grande connexion avec le 6 de dénié. Le 6 de dénié, pour moi, c'est un lien karmique entre deux personnes, d'accord? C'est une relation qui existe depuis le temps, d'accord? Ça veut dire que dans votre vie intérieure, vous avez dû vous rencontrer, vous avez dû fonder une famille ensemble, ou vous étiez mariés dans une vie intérieure. Il y a eu une connexion, en tout cas, dans une vie intérieure entre vous et cette personne. C'est pourquoi, quand vous avez rencontré cette personne, vous avez baissé toute votre garde, alors que vous êtes une personne quand même qui est très idéaliste, tout simplement, vous savez exactement ce que vous voulez dans votre relation. Et avec cette personne, vous vous êtes complètement, mais complètement abandonné, d'accord? Vous avez laissé les choses se faire. Vous avez même fait confiance à cette personne, d'accord? J'ai l'impression que dans cette relation, vous n'étiez même pas vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous avez essayé de plaider à cette personne. Vous avez donné votre tour, votre énergie dans cette relation. Et à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que même en donnant votre énergie, même en essayant d'être présente pour cette personne, même en essayant de se changer pour cette personne, vous avez compris que cette personne n'était pas prête à faire le chemin avec vous. Donc, pour moi, il y a une séparation ici. Cette séparation est tout simplement que votre lien entre vous et cette personne est mise en pause au jour d'aujourd'hui parce que cette personne n'est pas prête à s'ouvrir. Cette personne est peut-être quelqu'un de marié. Vous voyez ce que je vais dire? Je ressens quand même le signe de dénier. Donc, c'est une relation qui est très toxique et très compliquée. On peut éventuellement être avec un signe de scorpion, cancer ou poisson avec cette personne. Ça peut être cette personne, mais pour moi, j'ai l'impression que votre relation est complètement impossible. Ne me jugez pas, je vous expliquerai pourquoi, d'accord? Pour le moment, cette personne ne se sent pas prête à s'investir dans cette relation. C'est pourquoi il y a eu cette coupure entre vous deux. C'est pourquoi il y a cette isolation entre vous deux. Cette personne a l'impression que pour être avec vous, ça demanderait beaucoup de lui ou beaucoup d'elle. Et elle ou lui n'est pas prête à faire les changements nécessaires pour vous. C'est pourquoi cette personne a noté cette lettre en disant « Je me sens trop bien pour vous » ou « Vous êtes trop bien pour moi ». Je pense que c'est ce message que cette personne aurait aimé transmettre à vous, d'accord? C'est que je vous dirais que la relation actuellement est bloquée parce que vous n'êtes pas prête l'une ou l'autre à s'ouvrir, à se mettre en union, d'accord? Donc, la raison pourquoi cette personne ne vous contacte pas, c'est que cette personne est actuellement en train de travailler sur lui ou sur elle, d'accord? Cette personne a un gros manque de confiance en lui ou elle actuellement. Ça peut être aussi qu'il y a une difficulté financière, mais on est dans une séparation brusque pour moi. Ici, il y a eu une séparation brusque, d'accord? Il y a eu beaucoup d'espoir, mais il y a eu une séparation brusque. Je pense que c'est si cette personne est mariée actuellement et que cette personne a une relation aussi toxique, qu'il ou elle n'est pas prête à faire l'effort de son détaché, d'accord? C'est pourquoi il y a cette séparation. Mais voilà, le message de cette personne que... Cette personne voudrait savoir qu'il ou elle est complètement désolé, d'accord? Il est désolé ou elle est désolé de tout cet espoir qu'il ou elle a dû vous faire croire en. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, quand même, se rend compte qu'il ou elle n'a pas été sincère, d'accord? Il n'y a pas eu peut-être assez de communication claire entre vous. Et il ou elle est complètement désolé d'avoir coupé cette communication très, très courte et très, très rapidement. Et qu'au jour d'aujourd'hui, la séparation est ce qui est le mieux pour vous deux, d'accord? Est-ce qu'il ou elle a besoin de se reconstruire aussi sans vous? On est sur une séparation qui est désirée. Je suis aussi sur quelqu'un qui se passe aussi assez souvent pour une victime, d'accord? On est sur quelqu'un qui se sent victime, d'accord? De sa vie, ça peut être quelqu'un qui se plaindre, ça peut être quelqu'un qui n'est jamais content ou quelqu'un qui... Pour moi, il y a une énergie des victimes qui, il ou elle, est en train de se détacher. Il a du mal aussi à laisser partir les autres ou elle a du mal à laisser partir les autres. Et inconsciemment, cette personne a cette capacité de faire souffrir les autres par son énergie des victimes. Donc, il ou elle est désolé d'avoir joué avec votre ressentiment. Et il ou elle espère qu'un jour, vous pourrez éventuellement démarrer cette relation avec la clarté. Pour moi, je pense qu'il y a eu de la mensonge. Il y a eu de... Pour moi, voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu de mensonge dans cette relation. Mais, je vous vois quand même parce qu'on a quand même des pages de bâtons qui nous parlent d'un retour, qui nous parlent d'un renouveau. On a la carte du naissance, le 33, qui nous parle aussi de destin entre vous et cette personne. Et on a aussi la réussite. Ce qui veut dire qu'éventuellement, il y aura un retour de la part de cette personne. Vous allez reprendre communication peut-être dans le temps, d'accord? Moi, je vais vous voir reprendre communication. Moi, j'ai l'impression que vous avez même... Sans vous en rendre compte, vous allez peut-être vous rencontrer par pur hasard. Dans une salle commerciale ou simplement en voyage ou simplement à l'extérieur, vous allez reprendre contact. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas précipiter les choses. Vous allez prendre le temps de vous connaître, de s'échanger et d'être clair. Pour moi, il y a eu de la trahison ou il y a eu de mensonge dans cette relation. Cette personne, en tout cas, ne vous contacte pas actuellement, même s'il ou elle pense un coup à vous. Cette personne n'est pas prête à vous contacter tout de suite ou actuellement parce qu'il y a plein de choses qu'il ou elle est en train de modifier au sein de sa vie à lui. D'accord? Donc, laissez les choses se faire naturellement, mais vous aurez un retour. Donc, si vous souhaiterez avoir une consultation avec moi, merci de me contacter. Vous allez dire que vous trouvez en bas de cette vidéo ou tout simplement, vous pourrez aller suivre Vimeo pour avoir accès à d'autres tirages. Voilà, 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 voilà. OK. On place ça ici et ici. On passe au deuxième groupe. OK. Qui est l'œil des tigres? L'œil des tigres. Qui est là? Deuxième groupe. Pourquoi il ne vous contacte pas? C'est quoi la raison de cette silence entre vous et la personne de votre cœur? Ça peut être votre flamme, votre âme sœur. En tout cas, la personne que vous aimez. Pourquoi il y a cette séparation brusque? Pourquoi il n'y a pas de nouvelle entre vous et cette personne? OK. On est sur une relation à longue distance. Donc, séparation, retour bientôt. Donc, c'est si cette personne habite très loin de vous. D'accord? J'ai plutôt l'impression qu'il y a une longue distance. Ça veut dire qu'on est sur une relation à distance. La personne peut habiter très loin de vous. La personne est dans un autre pays, dans une autre région. Il y a une grande séparation entre vous et cette personne. Donc, on est sur une énergie. Pour moi, il y a une énergie d'un âme sœur ici. Quelqu'un avec qui on ne peut pas vivre sans. Il y a une connexion forte entre vous et cette personne. En plus, c'est le destin qui fait que vous avez rencontré cette personne. Donc, votre rencontre n'était pas une rencontre d'hasard. Cette rencontre devait avoir lieu. D'accord? C'est un guerrier aussi, cette personne. Donc, cette personne peut être un signe de feu. Donc, un signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire. D'accord? Un guerrier, quelqu'un qui est un protecteur pour vous. Quelqu'un qui est présent ici pour vous soutenir dans votre chemin. Cette personne aussi vous demande de... Cette personne a besoin aussi de comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. D'accord? Et faites un effort. Donc, on est peut-être sur une relation assez compliquée là pour le deuxième groupe. D'accord? Je vous dirais, il y a une relation compliquée parce que j'ai l'impression que la raison pourquoi cette personne ne vous contacte pas actuellement, c'est... Pour moi, c'est bizarre parce que j'ai plutôt l'impression que pour certains d'entre vous, c'est si vous n'avez pas encore rencontré cette personne et que vous êtes dans un certain espoir de rencontrer la personne de votre cœur. D'accord? Parce qu'on est quand même sur une séparation brusque dans la ville de cette personne qui a été assez difficile à vivre parce que je vois quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir aux autres ou quelqu'un qui a peur de s'ouvrir aux autres. Il y a une certaine crainte, en tout cas, par rapport à l'amour dans la vie de cette personne. Donc, on va comprendre, parce qu'on a le frais qui nous parle aussi d'une énergie d'âme sœur entre vous et cette personne. Donc, on a su une nouvelle rencontre avec cette personne. Donc, il y a eu une nouvelle rencontre parce qu'on a des pages aussi de dénié qui est là. Donc, il y a eu une nouvelle rencontre entre vous et cette personne. Cette personne est quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, quelqu'un avec qui vous contactez actuellement parce qu'on a la force. Donc, c'est si vous êtes séparés, mais vous gardez quand même une communication. C'est bizarre, je vous explique, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai. Pour certains d'entre vous, je vous dirais que vous êtes peut-être séparés actuellement avec cette personne, mais c'est incroyable parce qu'on a les six mots de l'affinité. Ça veut dire que vous êtes peut-être toujours en communication, mais vous ne vous voyez pas parce qu'on est dans une relation à distance entre vous, d'accord ? Ça veut dire que vous vous appelez, vous vous communiquez par le biais d'un internet ou simplement vous vous échangez par courrier, vous communiquez, d'accord ? À distance. Mais il n'y a pas de connexion qui se fait entre vous deux. Cette relation est pleine d'espoir, cette relation est très pure. C'est tout sensé. Cette personne, en tout cas, est quelqu'un qui vous aime. Mais j'ai l'impression que cette personne a une certaine peur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai l'impression que cette personne veut s'investir dans cette relation, mais cette personne n'a pas envie de détruire tout ce que vous avez pu construire jusqu'à maintenant ou c'est peut-être même vous qui a peur de détruire tout ce qu'il a pu construire jusqu'à maintenant. Cette personne est peut-être une personne mariée, qui a une famille ou simplement c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de… il y a quelque chose avec la douceur. Vous avez envie d'aller doucement dans cette relation, vous n'avez pas envie de précipiter des choses, d'accord ? Moi, je vous sens en communication toujours. Pour certains d'entre vous, si vous êtes séparés, sachez que votre flamme, votre âme-sœur ou la personne de votre cœur que vous pensez actuellement pense fortement à vous et regrette la séparation qu'il y a pu avoir entre vous deux. Il y a un sentiment de regret ici, d'accord ? Cette personne regrette les actions qu'il ou elle a prises au sein de votre relation et souhaiterait rentrer en communication ou en contact avec vous, d'accord ? On est sur un retour confirmé et validé, d'accord ? Si vous êtes en communication avec cette personne, je vous dirais que cette personne au jour d'aujourd'hui souhaiterait peut-être faire des mouvements parce que je vois quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un qui souhaiterait tout lâcher pour vous, d'accord ? Quelqu'un qui est en voyage, mais quelqu'un qui souhaiterait tout abandonner pour vous. On peut être aussi sur un signe des terres, un taureau, un capricorne ou un vierge, d'accord ? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que cette personne a peut-être eu des séparations de sa vie parce qu'on a la force, donc c'est quelqu'un qui prend soin de lui actuellement ou quelqu'un qui est en train de, éventuellement, de se libérer de tout ce qui est ancien, tout ce qui est passé. C'est quelqu'un aussi qui est en train de se guérir d'une séparation douloureuse dans sa vie. Donc, je pense que vous vous êtes rencontrés parce que vous avez eu beaucoup, énormément de similitudes par rapport à votre vécu, d'accord ? En tout cas, c'est un rencontre du destin avec cette personne. Cette personne était quelqu'un que vous devez rencontrer, d'accord ? C'est un rencontre du destin. On a aussi le chevalier de coupe qui est là, qui ne parle d'un signe d'eau, donc un cancer, un scorpion ou un poisson, c'était un rencontre du destin. Vous devez vous rencontrer, c'est quelqu'un qui a été destiné pour être avec vous. Donc, peu importe la séparation qu'il peut y avoir entre vous deux, vous êtes destiné de vous rencontrer et de vivre une situation, une relation ensemble. Mais voilà, moi, je vois quelqu'un qui pense encore à vous, quelqu'un qui va bientôt vous donner des nouvelles, très bientôt. Quelqu'un aussi qui peut être aussi, quelqu'un avec beaucoup de discipline, quelqu'un qui est très dans la sacrifice. Moi, je vois quelqu'un qui est très dans la... Cette personne sait exactement ce qu'il ou elle veut, d'accord ? La raison pourquoi cette personne ne vous contacte pas actuellement, tout simplement... Pour moi, je n'ai pas l'impression qu'elle ne vous contacte pas parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous donne de nouvelles actuellement ou tout simplement vous échangez par téléphone. Moi, je reçois une communication entre vous deux. Si ça ne se fait pas dans le monde physique, ça se fait dans le monde spirituel. Donc, c'est quelqu'un qui, en tout cas, parle vraiment de vous, d'accord ? C'est quelqu'un aussi qui est dans une poste assez importante au sein de sa vie. Moi, je vois quelqu'un aussi qui a beaucoup de grands objectifs. Vous voyez cette macho ou cette personne très dans le... Quelqu'un qui est très ambitieux, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle veut, d'accord ? Si vous êtes une femme, c'est quelqu'un qui peut être un protecteur pour vous, d'accord ? Quelqu'un qui vous donne énormément de conseils, d'accord ? Mais à la fois, je sens quand même quelqu'un de très égocentrique. Donc, ce qui veut dire que cette personne n'est pas réellement à l'écoute de ses propres sentiments ou cette personne n'est vraiment pas à l'écoute à 100% de votre propre sentiment. Ce qui a peut-être dû causer la séparation de cette... entre vous. Mais aussi, on a laissé l'amour. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui a du mal à s'ouvrir à vous, d'accord ? Quelqu'un qui a peur de l'amour, quelqu'un qui a peur de s'attacher. Quelqu'un qui s'éloigne, pas peur. Moi, je vois quelqu'un qui part parce que pas peur. On va comprendre pourquoi. Quelqu'un qui s'éloigne, pas peur, c'est ça. Quelqu'un qui est trop dans la stratégie, dans le... Vous voyez ? Quelqu'un qui a envie de contrôler, de maîtriser la situation. Quelqu'un qui n'aime pas laisser vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle. C'est qu'il peut être un défaut aussi dans cette relation parce qu'il a envie de tout contrôler, il a envie de tout savoir. Mais voilà, faites un effort. Moi, je pense que le grand amour veut bien le respect des étapes à laquelle vous passez. Cette énergie de faire un effort, c'était plutôt une bonne énergie. Moi, je veux voir vous revenir ensemble. Moi, je pense que vous êtes en train de vous réconcilier actuellement ou simplement vous allez éventuellement vous réconcilier. Pour moi, il y a une communication entre vous deux. Il y a un échange. Et si jamais il y a une séparation, sachez que votre grand amour est en train d'arriver vers vous. Peut-être que vous êtes dans une relation à longue distance, à distance. C'est pourquoi peut-être vous avez peur par rapport à l'engagement. Mais je ne ressens pas de peur ici. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous faites 100% confiance à cette personne. Tout simplement, il faut que vous appreniez à vous ouvrir ou il faut que cette personne apprenne à s'ouvrir. Il y a une peur et une crainte dans l'une d'autre. Mais cette personne est un flamme, c'est un âme-sœur. Donc, faites confiance à cette relation. D'accord? Cette relation veut la peine d'être construite. Et c'est une personne de votre cœur. D'accord? Voilà pour vous. Je passe au troisième groupe. Si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Et si vous souhaiterez voir d'autres tirages, je vous invite à aller sur Bimeo. Je vous aime. Ok. On passe au troisième groupe qui est la malachite. Donc, la malachite. On va le mettre comme ça. Pourquoi il ne vous contacte pas? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, on a la mutation. Donc, il y a un changement qui se passe ici. On a les chiffres sept. On a Nadia ici. C'est quoi le message là? Ouh! Je pense à toi maintenant! Ouh! Ouh! On a 100 nouvelles. La confiance et à Kaj Mikaël. Il y a le message. Je pense à toi maintenant. Donc, avec la mutuation, il y a un changement qui a eu lieu tout récemment dans votre vie. Ça peut être le fait que vous vous séparez avec une personne ou il y a un changement ici. Il y a eu un changement. Ça peut être le fait que cette personne vous a demandé. On a les six des bâtons et on a les reines des bâtons. Il y a eu un changement dans le plan par rapport à cette relation. Il y a eu un changement brusque dans la vie de cette personne. D'accord? Cette personne est en train de suivre un changement au sein de sa carrière professionnelle. Je vais juste voir si vous voyez bien les cartes. Ouh! C'est assez flou. C'est bon. Cette personne est en train de suivre un changement important au sein de sa carrière actuellement. Moi, je vois quelqu'un qui est en train de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles idées ou simplement en train de changer d'entreprise. Moi, je vois quelqu'un qui fait des grands changements au sein de sa carrière. Quelqu'un qui a eu un succès important actuellement ou simplement quelqu'un qui est en train de partir pour son travail. D'accord? Moi, je vois quelqu'un qui travaille énormément, qui se donne énormément de temps dans tout ce qu'il ou elle fait dans la vie. D'accord? Cette personne actuellement pour moi ne veut. C'est bizarre parce que cette personne est en train de mettre en place des belles choses dans sa vie, mais j'ai plutôt l'impression que cette personne ne veut. Parce que quand la cage Michael vient dans une relation, d'accord? C'est plutôt pour vous mettre en garde. D'accord? Pour vous purifier d'une relation peut-être toxique ou une relation qui n'est pas bonne pour vous. D'accord? J'ai l'impression que la raison pourquoi vous êtes séparés actuellement, c'est que ce n'est pas le moment de vivre en histoire d'amour ensemble. D'accord? Moi, j'ai l'impression que cette personne est complètement différente de vous. Ou tout simplement, cette personne veut des choses complètement différentes de vous. D'accord? Vous n'êtes pas sur la même longueur d'ombre par rapport à la relation. Cette personne peut-être croit à une relation plus ouverte. D'accord? Une relation, je vois quelqu'un qui aime flirter, quelqu'un qui, parce qu'elle a eu des six débattons, c'est quelqu'un qui aime montrer. D'accord? Qu'il ou elle est là. C'est quelqu'un aussi qui aime avoir plusieurs amours. Moi, je vois quelqu'un qui aime avoir plusieurs relations amoureuses. Quelqu'un qui cherche la bonne personne avec le roi de Denis. Quelqu'un qui cherche la bonne personne, mais quelqu'un qui ne veut pas se caser actuellement. Caser, ça veut dire que cette personne ne cherche pas forcément la stabilité actuellement. Et donc, vous, par rapport à cette personne, qu'est-ce qui se passe? Vous, vous aimeriez bien avoir une relation loyale, pleine de confiance, une personne qui reste qu'avec vous. Vous, vous en demandez peut-être un peu trop dans cette relation. Et présentement, cette personne n'est pas dans la même énergie que vous. D'accord? Moi, je vois quelqu'un qui se coupe. Quelqu'un qui ne veut pas avoir de nouvelles par rapport à vous actuellement. Quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir dans cette relation. Moi, je vois quelqu'un qui se recule de vous. D'accord? Quelqu'un qui veut une séparation ou quelqu'un qui ne veut pas communiquer actuellement. Je n'ai pas l'impression que cette relation, même si cette personne vous appelle au jour d'aujourd'hui, c'est que je ne pense pas parce que je vois quelqu'un qui se bloque de vous. Quelqu'un qui a l'impression que vous en demandez trop ou vous... Je voyais quand quelqu'un rentre dans ta maison sans frapper à la porte. Je voyais cet sentiment de dire mais tu te prends pour qui ou qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, cette personne a l'impression que vous envahissez son espace. D'accord? Cette personne ne veut pas de relation au jour d'aujourd'hui avec vous. Cette personne ne veut pas construire des choses au jour d'aujourd'hui avec vous. Et je pense qu'avec d'autres personnes, bien sûr, ce n'est pas pour vous blesser. Je vous dis des choses qui vous permettraient de pouvoir éventuellement avancer. Mais voilà, j'ai l'impression que cette personne veut une relation ouverte. Et je ne vous vois pas comme ça. Vous, vous cherchez une relation sincère, quelqu'un qui peut être présent avec vous, quelqu'un qui peut être honnête. Et je vous comprends parfaitement parce que qui voudrait être dans une relation à laquelle votre partenaire couche ou sort avec plusieurs personnes. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, cette personne n'est pas prête à s'engager. C'est pourquoi il y a cette limite entre vous deux. C'est pourquoi cette personne se met des barrières et c'est pourquoi cette personne ne vous donne pas de nouvelles. Mais voilà, dans tous les cas, on est sûr qu'il y a même quelqu'un qui fait énormément de travail sur lui ou elle, quelqu'un qui est en train de mettre en place plein de choses au sein de sa carrière. Je pense que pour que cette relation marche, il va falloir qu'il y ait de la confiance. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui manque dans cette relation. Il n'y a pas confiance entre vous et cette personne. Et cette personne avec la cage Michael qui est là, on est plutôt sur une relation qui vous dit, faites attention, peut-être ce n'est pas le moment. Prends le temps de s'occuper de vous. Prends le temps de vous libérer de vos anciennes souffrances. Ne vous réinvestissez pas dans une relation qui va être un corps toxique ou une relation pleine d'espoir qui vous ne mènerait pas forcément là où vous aimeriez bien aller. Ou simplement, si vous êtes en relation avec cette personne, prends le temps de communiquer clairement de vos objectifs l'une ou l'autre et voir si cette personne est dans la même énergie que vous ou tout simplement, il est peut-être important de tourner la page et rencontrer la personne du cœur qui suit au moins votre chemin. D'accord? Moi, je pense qu'il y a besoin de communication entre vous et cette personne. Cette relation, en tout cas, l'arcage Mickaël veut que vous sachiez que la relation ici est peut-être toxique et si vous ne prenez pas le temps de vous soigner vous-même, vous risquerez encore de rentrer dans une relation très toxique qui risque de vous emprisonner. Donc, c'est plutôt une mise en garde qui vous dit, cette personne dit, je pense à toi. Je pense que c'est plutôt les anges qui vous disent, je pense à toi parce qu'il faut que vous vous libérez de cet attachement ou de cette relation toxique. Donc, voilà. Moi, je vous dirais que cette personne ne vous contacte pas. C'est pour une bonne cause. Donc, suivez votre instant, suivez votre cœur. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Mais bon, la raison pourquoi cette personne ne vous contacte pas, c'est que la personne n'est pas prête à s'engager dans une relation. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous apporterait beaucoup de clarté. Si vous souhaiterez approfondir les choses ou simplement me consulter, je vous invite à me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Je vous aime et je vous adore. Au revoir.